Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage d'Halloween. Alors j'avais fait un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, entre-temps j'ai un petit peu appris comment fonctionnaient les sondages Instagram, donc je ferai mieux la prochaine fois. Mais en gros j'avais proposé deux photos que j'avais trouvées sur Pinterest. Donc je vous montre. C'était ces deux photos-ci, si jamais vous les avez vues passer. Et j'ai demandé un petit peu ce que vous préfériez que je fasse sur ma chaîne. C'est la photo du dessus qui a gagné, donc l'effet un peu poupée cassée. Et j'ai exactement reproduit ce que je voyais sur la photo. Voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est une improvisation totale. Donc soyez indulgents. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, regardez la suite de la vidéo. Alors je vous préviens, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais réellement fait de maquillage d'Halloween à part des fausses cicatrices un petit peu vite fait comme ça pour le fun. Donc ce que j'avais pensé faire, c'était de commencer par la partie vrai visage qu'on aperçoit. Et puis ensuite faire le blanc autour en fait. Donc je vais tout simplement maquiller comme si je me maquillais pour de vrai une partie de mon visage. Par contre, là où je suis un peu stupide, c'est que j'ai pris autant de fond de teint que si je faisais l'ancien tête de mon visage. Alors en fait, j'en ai besoin qu'un tout petit peu. Donc pensez au dosage. Il est vrai que vu que tout votre teint ne soit pas maquillé, ça ne sert à rien d'en mettre autant. On va mettre de l'anti-cerne de façon tout à fait classique. De la foudre. Un peu de contour avec ce petit kit. Du blush, toujours le même petit kit. Et pourquoi pas un petit peu d'illuminateur quand même. Je vais faire un petit coup mes sourcils au crayon. Enfin, mon sourcil au crayon. J'ai vu que je suis actuellement en train de maquiller un demi-visage. Ne faites pas attention, mes sourcils devraient fortement être épilés. Mais je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Donc c'est le carnage. Et maintenant, on va se faire un petit maquillage des yeux. Je vais utiliser ma Naked Fit parce que je l'adore, tout simplement. Donc ici, c'est un peu peu importe. J'ai envie de faire un maquillage quand même assez soutenu pour qu'il y ait un réel contraste entre l'oeil qui est maquillé et celui qui ne l'est pas. Un peu de rouge pailleté. Je l'ai pas mal accentué pour que ça fasse un peu plus grandiose. Je vais mettre un coup de mascara sur les cils du haut et du bas. Je ferai les lèvres après. Je vais juste donner un petit coup de crayon sur le coin de ce côté-ci pour voir plus ou moins où je veux arriver dans ma cassure après. Je prends mon liner et ici, par rapport à ma photo, on va dire que ça s'arrête là. Là, 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 et là. Voilà, là, j'ai fait les traits par lesquels je dois passer pour faire la forme de ma cassure. Maintenant, je vais prendre ce liner-ci de chez NYX parce qu'il a une pointe pinceau. Donc déjà, il est extrêmement noir, extrêmement fluide. La pointe est très fine. Mais comme elle est un peu pinceau, ce sont en fait des petits poils rapprochés. Ce qui fait que ça ne va pas faire le même trait tout le temps, partout. Donc, je vais tout d'abord faire une forme. Voilà où j'en suis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire toute ma partie blanche et puis on viendra faire toutes les finitions au niveau de la ligne de cassure et des lèvres, etc. Alors, pour faire la partie blanche, j'ai tout simplement acheté ceci. Il y a encore le prix dessus. Tout va bien. Bon, peu avant. Donc, c'est du blanc de clown que ça s'appelle. Moi, j'ai acheté ça dans un magasin de jouets. Dans mon avis, vous trouvez ça dans tous les magasins de déguisement, etc. Il est mis non toxique, facile à enlever et en gros, voilà, c'est vraiment fait exprès. C'est du maquillage. C'est fait exprès pour être utilisé sur de la peau. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle substance blanche pour faire ça. C'est de la pâte blanche comme ça qui sent le maquillage. Je vais prendre un pinceau à fond peint plat et je vais venir un peu faire les bords. Je ne sais pas du tout quelle intensité ça a, si ça doit être mouillé ou pas. Je vais faire le contour de ma forme le plus proche possible des lignes. Je vais en mettre sur les sourcils, sur la paupière, sur les signes, partout. Je crois d'ailleurs que je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse. Ah, ça fait trop bizarre à la gueule. Voilà où j'en suis. Maintenant, je vais prendre mon liner et faire mes finissons. C'est-à-dire les petites cassures. Je vais juste faire des espèces de petites lignes un peu partout de tailles différentes. Génial, je me suis fait une pointe sur la muque. Je prolonge un peu mes traits en faisant des... en appuyant moins en fait. Donc ça fait des traits plus gris et ça fait comme si la cassure se propage un petit peu sur le reste du visage. Je vais un petit peu peaufiner mon costume et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'ai été mettre mes vêtements pour voir où arrivait ma robe pour être blanche le plus près possible du tissu. J'ai été me faire des cheveux un peu de poupée en les bouclant et en mettant un petit serre-tête avec un nœud. Je vous conseille si vous allez à une soirée et si vous avez une robe comme moi de mettre éventuellement des collants blancs, des petites ballerines. Et un t-shirt blanc à longuement, je vois même des gants blancs pour vraiment être toute blanche comme si vous étiez toute la poupée et qu'il n'y avait que cette zone-ci qui était cassée. Ça peut vraiment... ça peut vraiment bien donner comme déguisement. Moi je vous avoue que là j'ai fait ça vite fait de chez moi avec ce que j'avais. J'espère que ce maquillage vous a plu, que ce type de vidéo vous a plu. Moi je suis assez contente de moi, voilà, pour une première fois, pour un essai comme ça. Je trouve que c'est assez réussi. Maintenant dites-moi votre avis, dites-moi si vous faites quelque chose pour Halloween, en quoi vous vous déguisez, si vous allez vous maquiller, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.